Ouverture du vlog, bonjour. Je suis mise à Chartres, il y a tout le monde, Eric et mon frère. Il y a une tempête, là ça s'est calmé, mais la tempête, comme ça. Comme ça les gens. Et c'est vraiment bon, je ne vous ai pas repris. J'ai un peu profité, j'ai soufflé, ça fait du bien aussi. Tu aurais pu me dire que j'étais coiffée comme ça. C'est coiffure en tempête ? J'arrive plus à vlogger, moi. Je ne pense plus à prendre de caméra. En fait, c'est quand tu n'es pas seule, c'est ça ? Voilà, tout à fait. On a profité à trouver quoi, là, à la FNAG ? Des bandes dessinées. Des bandes dessinées. Je suis chez Heram. Je vais profiter pour me re-coiffer. Bien sûr, un beau miroir comme ça. J'ai même pas regardé, je suis venue pour me coiffer à la base. Je regarde. On était à Sephora, j'ai d'ailleurs trouvé quelque chose. Mais là, on nous a annoncé qu'en fait, le parking où on est gardé sur le terrain, il y a un incendie. Les gens se sont évacués. Ma voiture est dedans. On recommence. J'ai pas du tout vlogué, on a bien un verre. Donc entre-temps, il paraît que... On ne puisse pas récupérer notre voiture avant demain. Il y a des infos qui tournent parce que ça fait la une. Il y a des infos qui disent qu'on peut, d'autres qui disent que non. Donc là, entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger une crêpe et on verra. On va au tacos. J'adore nos pâles. C'est bien ça. Une table haute. Soit on ici, soit c'est le milieu, au moins que vous soyez tous ensemble. On va expliquer les petites sauces qui sont là. Donc déjà, sur chaque assiette de tacos, vous allez avoir une petite tranche de citron vert, si vous souhaitez, pour l'acidité. C'est pas une obligation, si vous souhaitez. Bon, on sort du resto. On va dans le parc souterrain. Evidemment, vous n'avez pas les odeurs. Ça commence à sentir le caoutchouc. Il y avait 45 pompiers. On attendait que ça se passe. Il doit être 21h30, un truc comme ça. J'espère que ça ne se sent pas trop. Ils ont déjà mis des trucs là. Ah non, c'est fermé, tiens. Oh la la. Il ne faut pas entrer par là. Viens. C'est numéro 13. Première étage. Oui. C'est fermé aussi. On est rentré par une autre porte. Ça sent vachement. Et mon frère a récupéré la restauration. Il était près de l'incendie. Il y a combien d'autres. Ça va. Ça va, hein. Mais ça sent fort là. Trois jours se sont passés depuis l'incendie parking Chartres qui a fait la une. On a un peu minimisé les choses. En fait, et c'est pas plus mal. On ne pensait pas que c'était à ce point si près. Et de là où nous nous étions. En fait, quand même, mon frère, ma belle soeur, mes petites nièces se sont garées à un endroit. Moi, un autre là où vous me voyez. Mais regardez. Regardez. Je vous mets la photo. Vous voyez derrière moi les barrières. Le noir derrière. Eh bien, c'est là où s'est produit l'incendie. Et c'est là où était garé mon frère, ma belle soeur. Voilà. Ils ont quand même voulu récupérer leur véhicule. Donc, ils sont allés dans le noir. Ils l'ont récupéré. Et les deux voitures qui ont brûlé étaient stationnées à côté. C'est-à-dire qu'ils auraient pu être leur voiture. C'est fou. Inutile de vous dire que leur voiture était couverte de suie. Mon frère m'a dit qu'il est allé la faire laver. Il a fallu trois lavages pour que ça parte. Je ne sais même pas si c'est complètement parti. Bref, tout ça pour vous dire que... Moi, je n'ai pas appréhendé tout ça. Je me suis dit, bon, si vraiment c'est mon véhicule, ils me contactent. Ils ont avec la plaque. Tu me diras, sauf si la plaque... Mais je n'ai pas eu peur. Je me suis dit, je sens que ma voiture, non, elle n'a rien. Mais quand même, truc de fou. Parce qu'il y avait quand même une quarantaine de pompiers mobilisés. Tout le secteur était bouclé. Enfin, regardez les photos. Parce que forcément, c'est sorti dans les journaux. Moi, je me revois encore chez CFO. On commence à entendre l'info. Et puis, on voit que ça prend du temps. Et puis, on commence à avoir des bris. On nous dit Boulevard Châle. Ça fait titre. On dit, mais attends, on ne sait pas. Mais on occulte. On ne veut pas. Et voilà. Bon. Sinon, ça ne serait pas drôle si il ne se passait pas des choses dans ma vie trépidante. Sachez que là, nous sommes donc samedi 5 août. Et il s'est passé quelque chose qui m'a encore mis dans un stress pas possible. Hier matin, je me suis levée. Et je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Je n'ai toujours pas reçu les bijoux pour la box d'août. Alors que la créatrice m'a dit qu'elle me l'avait envoyée. Donc, je file, je regarde avec le petit, avec le numéro de suivi. Je n'avais pas encore déjeuné. Je me dis, au saut du lit, j'ai eu un feeling. Et là, je tape et ça m'indique que mon colis a été livré la veille. Mais alors, pas du tout, pas du tout. J'ai eu une livraison, mais ce n'était pas ça. Donc, panique. Mais vraiment, je suis montée. Je suis montée en panique. Pourquoi ? Parce que ça a fait écho le mois dernier avec le stress, si vous vous souvenez, les pochettes, tout ça. J'avais une livraison qui était prévue. Donc, je me suis dit, je vais toper la postière. Je vais lui montrer. Elle va me dire. Enfin, voilà. J'ai essayé de relativiser. Donc, ça sonne. Elle me donne mon colis qui n'était pas ce que j'attendais. Et je lui montre. Elle me dit, je ne comprends pas. Je vais appeler ma responsable. Elle appelle sa responsable devant moi. Elle lui donne le numéro de suivi. Et là, elle lui dit, oui, effectivement, ça a été livré. Mais dans le 94. Moi, je suis dans le 28. Je suis... Je me suis mise à pleurer de nerfs, de peur, de tout ça, de fatigue. En fait, je me suis dit, mais comment c'est possible une telle chose en 94 ? Donc, je me dis, mais... Donc, tout de suite, c'est perdu. Ça a été livré chez quelqu'un qui va garder toute la livraison. En plus, c'est de la prod. Donc, ça met du temps, du temps à produire. Je fais partir la postière qui n'est pour rien. Et forcément, j'essaie de contacter la créatrice qui est en vacances. Voilà. Donc, je n'arrivais pas à la joindre. Et là, je lui envoie un audio. Donc, imaginez le ton de l'audio. J'étais en panique totale. Et je vois qu'elle m'écrit. Je fais ouf. Elle ne comprend pas. Ce n'est pas possible. Pourtant, ça a bien été. Les codes postaux. Et surtout, elle me dit, le code postaxe à 94, c'est chez moi. Donc, je me dis, ouf. Si ça se trouve, il y a eu inversion. Et effectivement, elle s'est inversée. Mais je ne sais plus si c'est la postière qui lui écrit. Bon, il y a eu une inversion. C'est-à-dire qu'elle m'a mis en tant qu'expéditrice et elle est destinataire. Mais le problème, c'est qu'elle, elle est en vacances. Elle n'est pas sur Paris. Donc, elle n'était pas en capacité de me dire, de me confirmer que le colis était bien chez elle. Vous voyez ? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est rentrée ce matin. C'était hier. Elle est rentrée de vacances pour l'association. Parce que je n'ai pas le choix. Il faut que j'expédie les boxe. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Et puis, je pars aussi peut-être dans quelques jours. Enfin, dans quelques semaines. En vacances. Donc, je voulais vraiment que tout soit bien fait. En plus, j'avais tout bien fait. Je m'étais... Bref. Résultat. On devait y aller ce matin. Elle m'envoyait un message à 6 heures ce matin. Elle était rentrée sur Paris. Me disant, c'est bon, c'est bien votre colis qui est chez moi. Et comment on fait ? Comment on fait ? Donc, moi, j'étais dit, moi, je vais en 94. Il y en a pour 2 heures. Ouais, 1h40, 2 heures. Mais le truc, c'est que c'est jour noir. Donc, c'était un coup à faire 8 heures. Donc, comme demain, nous allons... On avait prévu d'aller sur Paris avec son frère, sa soeur. On fait un détour. Donc, on va faire mi-chemin. Genre, on a rejoint le temps. Et puis, après, nous, on va sur Paris. Voilà. Mais alors, le stress. J'ai tout remis en question. J'étais là. J'ai pété un peu. J'ai dit, mais c'est fini, moi, les box. C'est fini. C'est la dernière mission. Je n'en peux plus. Bon. Les choses se sont calmées. Et donc, la poste qui arrive. Je crois que la poste arrive devant chez moi. Bon. Finalement, c'était pas pour moi. J'attends, Eric. On va aller manger un sandwich. Histoire de prendre un petit peu l'air et de boire autre chose. Et après, je rentre. Je bosse. Bon. Le petit sandwich s'est transformé en buffalo. J'ai envie de manger soit une andouillette, soit un saumon. Nous sommes le 5 août. Cette terrasse devrait être blindée. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'il caille et il y a du vent. C'est triste quand même. Ellipse. Ellipse. Bon, je vais en voir. On a mangé. J'ai pris un petit saumon raisonnable. Jusqu'ici raisonnable. Jusqu'au moment où j'ai vu la carte des desserts. Et là, il y a le craquage. Regarde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me parler. C'était pas mal. C'était pas mal. On est passé à Leclerc déjà pour prendre de l'eau. Je suis à l'espace culturel. Je me cherchais un petit roman pour l'été que j'ai trouvé. Et puis, je vais essayer de me voir s'il n'y a pas une grenade aussi. Voilà. On vous laisse balader. Mais un peu. Donc, nous sommes rentrés. Je vais faire un petit café parce que la machine apparemment était en panne Buffalo. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? Oh, il y a un monsieur juste avant. Il a pris la plus belle. Elles ne sont pas oufes. Voilà. En fait, il faut qu'elles soient rouges. Et puis, pas d'aspérité. Enfin, pas de pète. Là, il y en a pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai pris ? Ça. On en a presque plus. Ceux-là. Starbucks. Pareil, des longos. Et j'ai pris ce roman. Voilà. J'ai lu la quatrième et ça m'a plutôt plu. Petit bonheur à tous les étages. À la rencontre des autres pour mieux se découvrir. J'avais oublié mon ours. Pourquoi je suis venu ? Jack. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu dis bonjour, moi ? À ta place. Tu dis bonjour ? Ça faisait longtemps, hein ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il n'est pas content. Il a bien maigri, hein ? Attention, là, le régime, je vous dis, ça maigrit à vue d'œil. J'ai des choses à vous montrer. Là, il s'est passé une heure quand même, entre le moment où je suis rentrée des courses et maintenant. Oui, quand on était à Chartres, je vous ai dit, je suis passé assez faux. J'avais trouvé quelque chose. Un fond de teint. J'ai pu le tester, là, depuis, bah, deux, trois jours. Attendez. Je ne l'aime pas trop. C'est une très bonne marque, hein ? C'est Clarins. Black Derrick. Hop, t'as acheté une ampoule. Très drôle. Et donc, en fait, le Skin Illusion Velvet, teint matte naturel, hydratation à l'extrait d'arbouze. Sur moi, je précise bien sur moi, j'ai l'impression qu'il migre. Donc, à un moment donné, il ne tient pas dans la journée. Après, il est très léger. C'est peut-être pour ça également. Et c'est peut-être également à cause de mon anémie. Parce qu'il faut savoir, quand t'es anémie, une grosse carence. Le make-up ne tient pas sur toi. Tes ongles cassent. Les cheveux sont cassants. Bref, vous voyez, c'est pas... Donc, c'est possible aussi. Je ne suis peut-être pas objective. Petit aparté, le fer, j'ai commencé. Ça y est, j'ai reçu le traitement. Ça fait cinq jours que j'ai commencé. Je ne peux pas dire que je vois un être mieux. Mais en tout cas, je le tolère. Je n'ai pas, pour l'instant, d'effet indésirable. Ça, c'est cool. Ouais, donc, un peu d'aigle sur son teint. Évidemment, je vais le garder. Mais c'est pas... Sur moi, c'est pas de la folie, quoi. Autre chose, j'ai acheté une robe. Une robe longue. Toujours quand on était à Chartres. C'est une boutique indépendante. Dans Chartres, ça fasse-t-il ? Il y a plein de robes longues, notamment, mais pas que. Il y a des prix franchement tellement intéressants. 28 euros ou quelque chose. La robe, en plus, elle est lourde. J'adore. C'est vraiment les manches, je dirais, en collure américaine, peut-être, avec les épaules qui ressortent. Elle est toute noire. Vous voyez, c'est comme ça. Hop. Avec, à la taille, c'est... J'appelle ça smoke. Et c'est la même matière qui tombe tout du long. Je vais la mettre cet été. C'est l'été, je vais la mettre cet été. En tout cas, quand il fera beau. J'ai la flemme de vous laisser. Moi, je l'ai essayé en boutique. J'adore. Très, très, très contente. C'était pas prévu, mais bon. Qu'est-ce que tu veux face à ça ? Autre chose. Je vous ai dit, j'ai des choses à vous montrer. J'ai été chercher mes flyers du mois d'août. Donc, les personnes qui ne veulent pas être spoilées... Ne regardez pas comment. 5 ou 10 secondes. Oh ! En fait, j'ai pas besoin de vous montrer tout ça. En plus, c'est très lourd. Juste ça, ça suffira. Regardez. J'ai choisi ce mois-ci, donc, de garder le... De faire un petit entourage. Des fois, je le fais. Des fois, je le fais pas. C'est en fonction du modèle. Si ça s'y prête. Et là, je trouvais que c'était très joli. Le thème, c'est ambiance estivale. Box qui est encore en commande. Attention, jusqu'au 10 août. Et je le rappelle, pour les personnes qui souhaitent la recevoir fin août, il n'y a aucun problème. Je m'adapte. Vous m'envoyez un petit message, un petit truc. Il n'y a aucun souci. Sinon, demain, comme je vous ai dit, nous allons sur Paris. On va partir tôt. Parce que la créatrice, je crois que je dois la retrouver à 10h sur étampes. Il y en a pour une heure et demie, à peu près, de trajet. Après, on file chez son frère, avec sa sœur, et on va sur Paris. Avec un programme Total Impro, je pense. J'aimerais bien. Je pense qu'on va bruncher. Enfin, voilà. Et puis, on vient sur place. Mais ce qui est cool, c'est que je vais vlogger. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vais faire ce montage. Et on va se retrouver donc pour un prochain vlog sur Paris. Et cette semaine qui arrive, pour moi, ça va être production à fond. Je vous dis, j'aurai tout dès demain. Donc, ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à Bloc. Et je vais essayer d'alterner, de faire de la production, du montage, que vous ayez quand même un petit peu des vidéos cette semaine quand même. Bah, je vous fais un gros bisou. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao ! Merci.